Bonjour à toutes et à tous on s'est parti pour un nouveau tournoi donc le 24, non pas le 24 mais voilà fin mai nous avons lancé du coup un tournoi qui s'appelle enfin on a lancé deux tournois sur BFM2 et du coup sur l'extension qui s'appelle compétition BFM2 et compétition ROTLBK donc le principe c'est par équipe de deux ils vont s'affronter mais c'est un système différent qui a été du coup organisé et géré par Tue Tue et par moi même évidemment donc là nous avons deux premières équipes donc on a l'équipe Nene composée de Ilunt et Gimli et on a l'autre équipe c'est l'équipe Groot composée de Elessar et de Atrandos nous sommes du coup là sur le BFM2 donc tournoi BFM2 et donc le principe c'est que c'est un BO3 jusqu'à la finale où c'est un BO5 mais en gros le BO3 c'est il y a un 1v1 entre le joueur A et le joueur de l'équipe A et l'autre équipe en gros il y a il y a un 1v1 il y a un autre 1v1 et si les deux font égalité il y a un 2v2 pour du coup avoir un gagnant et bah sinon voilà si les deux joueurs gagnent leur 1v1 dans leur équipe bah ils remportent le duel donc ça fait longtemps qu'on n'était pas allé sur BFM2 donc ça fait plaisir de retourner sur cette petite version et nous avons du coup d'un côté le grand A32 et de l'autre côté Gimli qui a remporté le dernier tournoi 2v2 sur ROTWK voilà donc c'est quand même un joueur qui est extrêmement fort donc je pense que ça va être compliqué pour A32 mais en vrai il peut toujours se passer des dingueries donc on verra bien on verra bien donc là il y a des rookies qui sont en préparation du côté d'A32 directement des archers est-ce qu'on va utiliser les postures je ne sais pas en tout cas pour le moment on recrute des unités on fait des ballons tout va bien et voilà est-ce qu'il va l'écrit avec ces épiistes alors nous sommes sur 1.09 donc évidemment le la manière de jouer est différente un jouet je vais beaucoup plus rapide donc il faut oh je suis peur c'est toi Django il fait durer bonjour ça va Django attendez j'ai cru j'ai cru qu'ils étaient arrivés les saligouins excusez moi ok parce que j'attends une commande et du coup je me suis dit j'entends du bruit et tout je me suis dit ça c'est ils sont arrivés et tout et c'était la fin du monde quoi ok bon pour l'instant on a des archers au corps à corps donc là normalement ils vont passer un seul quart d'heure un 32 devrait les replier tout de suite quoique tain mais avec leur vitesse de frappe là ils font tellement de dégâts en fait ils s'étaient bien positionnés oh là là incroyable alors ça c'est du jamais vu quand même ça c'est du jamais vu parce que avoir des archers qui qui arrivent à battre des épiistes au corps à corps c'est quand même assez cocasse mais faut pas les énerver faut pas les énerver les elfes c'est un peu des machines de guerre donc voilà il faut il faut les calmer il faut les calmer ok donc là on continue à faire des unités du côté des 32 on va accélérer un petit peu sous pour l'instant c'est un peu mou on a une armée et là c'est parti combat ah on n'a pas la tour ici qui permet d'avoir la vision on accélère un petit peu là il ya des arbêtriers qui sont ici des arbêtriers qui sont là alors je pense que je ferai pas tous les matchs dans ce tournoi parce que du coup il ya deux tournois donc ça fera beaucoup beaucoup de matchs d'un coup à commenter évidemment donc peut-être que je ferai pas tous les matchs mais j'essaierai de faire les plus intéressants en tout cas là voilà c'est le premier match celui là donc il fallait évidemment que que je le commande pour déjà expliquer le concept du tournoi et ça vous plaît bah n'hésitez pas à venir sur le discord il ya de nombreux tournois qui se lancent là va y voir donc là il ya le tournoi bfm2 héros télévucat donc ça va prendre un petit peu de temps vu que c'est en équipe et tout mais bientôt je crois début juin ou mi juin va y avoir un lancement de tournois alors spécial sur le mode hainu donc un mode donc sur le mode un peu de style d'accord et va y voir un autre tournoi qui va se lancer aussi il me semble sur les maps forteresse de type gda donc ça sera un tournoi de forteresse c'est c'est du jamais vu aussi mais voilà ok donc pour l'instant à 32 ça a perdu un malhorn un gimli qui est en train de mettre un peu de pression les épiistes elf qui arrivent attention les arbiteries qui vont mettre pas mal de dégâts les pieds qui arrivent aussi en soutien mais les épiistes ici vont je pense counter ça les pili qui arrivent au corps à corps les archers qui arrivent par le nord et les warg qui arrive au bon moment et qui vont renverser déjà la moitié des archers et la 32 c'est clairement en pls il vient de perdre la moitié de ses archers il a perdu ses épis et ses piquets il est obligé de se replier il a des épis et aussi au nord qui sont en train d'attendre aïe 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 gimli qui prend déjà l'ascension ça me semble très bien parti pour lui ok la cavalerie la cavalerie qui doit se mettre devant pour bloquer les warg les warg qui vont se replier un petit coup on envoie la cavalerie le champ de guerre qui a été mis en place et là le champ de guerre va faire très très mal la cavalerie qui va prendre très très cher aïe 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 aller la cavalerie la cavalerie qui va tomber je pense et la cavalerie qui va tomber heureusement il y a les archers derrière qui mettent quand même pas mal de pression mais les warg qui vont rentrer dans le tas c'est bien joué ça les warg qui foncent et qui écrasent une bonne partie des unités il y a toujours des épis au nord ah c'est ça le problème avec l'expérience c'est que à 32 c'est un joueur qui joue que très rarement à bfme 1 il vient en général pour les événements de style il a fait la dernière gde il a participé déjà à quelques tournois surtout sur le 1 mais voilà ça faisait longtemps qu'ils voulaient faire aussi un tournoi sur le 2 et forcément quand tu joues contre un joueur qui est assez expérimenté ce Gimli est très très bon alors peut-être moins sur 1.09 parce qu'il connaît moins le patch donc en termes de connaissances mais en termes de mécanique il a tout ce qu'il faut pour gagner donc forcément à 32 lui il découvre un peu il est toujours en découverte du jeu il a fait récemment la campagne la campagne du 2 en version bien et en version mal donc il a appris pas mal de choses mais forcément pour le multi c'est totalement différent que de jouer contre des bottes donc la lure ça a été recruté il reste quelques archers dans la forêt là on va essayer de tuer les warg les warg qui vont se replier les warg qui sont assez résistants quand même qui vont se replier par le sud on a de la cavalerie attention à ne pas l'envoyer sur les piques ici il y a des deux unités d'archers qui ne font rien ici on a toujours les épices qui pourraient prendre l'argent ils sont proches de l'argent quand même vraiment lui il est en train de se dire ça serait bien très bien que je prenne ce trésor est ce que ça serait pas incroyable que je le prenne toi mais non il se dit non mais en fait je vais pas le prendre je vais pas le prendre parce que j'ai pas envie de le prendre je suis pas tenté par l'argent je ne veux pas l'argent je ne veux que mon bonheur c'est tout bon l'hurst qui est en train de massacrer la cavalerie les piquets qui arrivent attention l'hurst qui se bat avec son arc il vient de mettre un petit coup aux piquets il va balancer ses petites flèches la cavalerie qui va foncer dans les piquets à l'après en fait le problème d'at32 c'est que il connaît pas la force des elfes la force des elfes c'est de faire archer piqué c'est à dire que tu fais plein d'archers il fait plein de piquets et t'avances comme ça petit à petit tu protèges déjà c'est des archers avec des piquets tu défonce tout avec des archers et bon pour les héros après bah faut peut-être à le dire faut des héros genre 30 huiles et des trucs comme ça quoi mais principalement faut beaucoup d'archers les archers ils ont une excellente cadence de tir en plus voilà vous allez voir est ce qu'ils font beaucoup de dégâts heureux qu'est ce qu'il fait avec ses archers je ne comprends pas ok il décide de faire un bombardement non c'est pas un bombardement qui fait j'espère s'il fait un bombardement ça n'a aucun sens à 32 c'est des choses qui n'ont aucun sens il a fait un bombardement ici je ne sais pas pourquoi bon en tout cas je pense que c'est perdu pour lui donc son coéquipier va enchaîner direct alors les joueurs s'organisent quand ils veulent pour jouer leur match moi aussi je dois jouer le match parce que je fais partie du tournoi et j'ai pas encore joué le match mais il faut que je joue faut que je joue mes matchs donc ça arrivera ça arrivera ça arrivera normalement ils ont une semaine on a une semaine pour les faire donc ça devrait le faire pour trouver un temps pour faire un match parce qu'en fait en soit à un match à faire et si jamais tu as gagné ton match et que ton adversaire par exemple ton allié par exemple perdu le match ou toi tu as perdu et lui il a gagné bah il y a un dernier match et bah si tu participes aux deux tournois bah c'est vrai que ça fait plus de match et moi je participe aux deux tournois évidemment je participe à tous les tournois évidemment salut poche de sang comment ça va que fait gimli là ok il essaye de tout détruire sur la map on va accélérer un peu parce que bon je pense qu'il a gagné donc ça sert à rien d'éterniser 2000 ans là il va juste aller détruire la forteresse et bah écoutez voilà c'est gg on va passer directement au prochain match c'est parti c'est parti c'est parti j'enchaîne direct voilà je vous montre ma tête bonjour 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 voilà on enchaîne tac 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 et c'est parti déjà pour le deuxième replay pour l'instant 1-0 pour l'équipe ilunt gimli c'est un bo3 au final c'est un bo3 mais avec 2 1v1 et 1 2v2 si jamais il ya égalité en fait donc là on a deux autres joueurs et l'une et l'essa donc là nous avons un homme vs elf alors oui en termes de règles du jeu aussi je vous ai pas expliqué mais vous pouvez choisir la faction que vous voulez donc si vous avez envie de jouer aléatoire vous pouvez mais si vous avez envie de pique une faction vous pouvez aussi donc ça laisse plus de liberté après c'est toujours mille fois un pas de héros de custom l'héros l'anneau de les enfin les héros de l'anneau sont activés je crois mais bon ça non d'autres manières ça n'arrive pas souvent la map est quand même vachement stylax franchement j'ai les petits papillons là qui sortent la mamma mia comment c'est joli ok donc le comment va jouer et les sars du gondor donc là on vient de faire le pouvoir de la vision du côté des elfes de l'une alors les elfes 1 que j'aime une faction que j'apprécie beaucoup en général sur le jeu et bah écoutez en emprison 9 pas mal pas mal parce que en fait les archers ils font moins de dégâts mais ils ont une cadence de tir plus élevé donc je pense qu'au final c'est plus rentable une fois que tu as mis des flèches d'argent ils font super mal et il tire super vite en plus donc c'est c'est la magie c'est la magie des elfes du côté du gondor je ne sais pas trop qu'est ce qu'on va faire comme stratégie je connais pas trop c'est vrai que en fait je joue à tellement de versions différentes que à chaque fois faut que je me réhabitue un peu au patch mais je pense que le gondor c'est comme d'habitude tu peux faire des rôdeurs des piquets et tout ça c'est très très fort là on voit qu'on est une première unité du win qui va aller au pont enfin au centre de la carte en tout cas attention et les sars et ça qui doit faire très attention aux archers là on vient de voir qu'il y avait des soldats ah ok on se replie donc là c'est bien les soldats du gondor ont pris quand même l'ascendant plein il va pouvoir aller détruire le malhant je pense s'il joue bien et les sars et qu'il suit pas les épiistes bêtes et méchants il peut le faire qu'est ce qu'il fait les sars ok les sars malheureusement part du mauvais côté donc ça c'est pas une bonne idée ah il se replie c'est encore pire oh non il prend la mauvaise décision et du coup il va perdre quelques unités vous avez vu la cadence de tir de ces archers là c'est un truc de fouf là il vient de tuer quasiment la moitié de l'unité la forêt qui tue les archers un peu non ok bon les archers ça va ils sont un peu bourrés donc potentiellement il peut détruire le malhant c'est vrai que les bâtiments économiques sont pas très résistants aussi donc là voilà il va le détruire c'est bien joué les épiistes qui sont presque passés niveau 2 il tue quelques archers mais tout va bien on a d'autres une dès qu'il arrive une au centre une en bas et là c'est parti on va commencer à mettre de la pression mais attendez si les sars gagnent c'est à dire qu'il y a un 2v2 qui doit être joué ok le crit de ralliement qui a été exécuté ça c'est bien joué là on a des épiistes là on a des piquets qui sont en préparation aïe 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 les épiistes qui se font massacrer ok donc là on a les archers qui sont ici les épiistes qui sont en train d'avancer on va tuer le bâtisseur de l'unité hop ça c'est bien joué tac on le massacre allez allez on s'occupe du bâtisseur bon en vrai les sars il fait quand même des petits raids intéressants toi il pète un peu l'économie en bas il a tué le bâtisseur bon maintenant il faut il faut temporiser peut-être pour avoir potentiellement de la cavalerie je pense que pour counter les elfes de la cavalerie c'est pas mal parce que là vous voyez la trois unités d'archers c'est compliqué à parer c'est compliqué à parer avec seulement des épis c'est compliqué à parer à part si tu arrives vraiment à les encercler là ça peut faire très mal et que tu as un champ de guerre mais si tu n'as pas de champ de guerre toi là par exemple s'il a la vision si il une c'est que et les sars est en train de creep ici c'est foutu ok je pense que et une une cela vu même pas en plus et les sars est en train d'essayer de creep avec des épis donc ça va pas du tout on le warg le warg le warg or dommage le warg aurait pu faire très mal mais non les warg vont succomber face aux flèches il une a l'air d'être partie tout droit vers la base des les sars oh c'est serré c'est serré mamma miga c'est serré et du coup il est ça lui il en profite pour attaquer en bas il a quelques unités il avance alors attention aux elfes qui sont en train d'essayer de péter une ferme avec des flèches alors ça va passer ça va passer mais ça va être long ça va être très long forcément c'est juste oh les épis qui s'incrustent ici ça c'est bien joué allez c'est parti on commence à massacrer quelques archers attention aux piquets oh les piquets qui viennent de défoncer les curies on a vendu l'écurie pour éviter de donner trop d'expérience à l'adversaire les unités qui arrivent dans le bac assez dommage il aurait pu vraiment encercler les archers mais il a perdu son écurie donc là c'est pas hyper worth donc là les archers qui inflige pas mal de dégâts c'est vrai que le gameplay est tellement plus rapide genre les unités on dirait qu'elles meurent en deux secondes les bâtiments ils se font détruire en deux secondes et tout parce que les piquets c'est fort contre les bâtiments de production d'unités les épis c'est fort contre les bâtiments de ressources il me semble c'est ça le principe ok donc là nous avons archer de la forêt noire archer de la laurien un des petits malheurs d'un peu partout c'est la fête attention archer du gondor créé de ralliement qu'elle est exécutée là c'est parti contre attaque des laissars on a petit la vision lointaine qui va permettre d'augmenter la vision des unités archers ça c'est bien joué attention à le dire qui est dans le tas les épis du gondor qui arrivent au corps à corps postures défensives je sais pas forcément c'est la meilleure idée en tout cas ça a l'air de bien se passer mais il y a à le dire à le dire et dans 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 la bataille donc forcément c'est compliqué bon ce qui est bien c'est qu'elle est ça voilà d'un côté il essaye de mettre à mal les archers et il leur met très très mal à un les archers du gondor qui font très très mal et de l'autre côté on essaye de péter l'économie donc en vrai en vrai de vrai ça se passe plutôt bien ça se passe vraiment très très bien là on va détruire le malhomme tranquillou tac cachez vous ok là on a les archers tout ça tout ça ok la cavalerie cavalerie qui va venir prêter main forte donc là c'est bien et les sars il a mis un bel assaut du côté des ailes ben on se défend comme on peut on n'a plus grand chose va falloir refaire de l'écho après il a quand même de l'écho en dehors de la map et les sars lui aussi de l'écho près de lui donc il pourrait possiblement envoyer sa cavalerie péter l'économie adverse qui mais il le fait pas pour le moment donc à voir à voir à voir à voir il ya beau romir qualité recruter ça me semble bien parti quand même ça me semble bien parti un jeu du côté de l'essar en vrai ça serait quand même vous qu'on est déjà 1 1 vs 1 enfin un partout en gros pour déterminer un dernier match ça serait cool en vrai ça serait cool Allez beau romir c'est pour ça qu'en fait ce tournoi est pas mal parce que même si tu es avec quelqu'un qui est assez débutant et bah tu peux quand même potentiellement gagner ton match et même lui si il perd son match c'est pas grave mais après du coup en 2v2 va falloir être strong face à l'adversaire toi Mais ça laisse quand même une chance toi au la cavalerie la cavalerie la cavalerie qui va foncer dans le tas peut-être attention non les épéistes ici on va détruire le malhorme il une qui va prendre cher les épéistes les épéistes qui vont détruire les piquets ça c'est bien joué la cavalerie qui est en train de contourner alors comment ça se passe là attendez il ya beaucoup d'elfe qui arrive par le nord on a beaucoup d'hommes du côté des sars moi j'aurais envoyé boromir tout seul un boromir peut tanker un assez facilement la cavalerie en train de péter l'économie alors que la cavalerie est pas du tout faite pour détruire l'économie elle n'est pas du tout puissante elle est très très bien pour alors l'économie quand je parle quand quand elle est défendue quand elle est pas défendue évidemment c'est bien mais sinon c'est pas ouf la règle est sympa pour les matchs et ben c'est celui qui a eu cette idée et c'est une très bonne idée ok boromir qui en train de se friter avec aldire aldire qui prend cher à le dire qu'elle était bonne ça s'est bien joué ça va permettre de temporiser est-ce qu'il va le rebump il le rebump pas et en vrai les elfes sont acculé chez eux pour venir qui va détruire le mal en tranquille ou qui va passer peut-être niveau 3 4 ah ouais non il a il a pas pris un niveau il en a pris deux et il a eu du coup son coureur du gondor bah c'est vrai que oui sur 1.09 pour aller au niveau 4 c'est très très facile et ensuite c'est beaucoup plus compliqué de monter ah directement le pouvoir de tombobody qui a été invoqué ça s'est bien joué est-ce qu'on va utiliser le champ sonore champ sonore peut-être aïe 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 peut-être le champ sonore qui va arriver non pas de champ sonore voilà le champ sonore ça s'est bien joué et bah écoutez ça serait pas la victoire des lessards en fait est-ce que ça serait pas le 1 partout à le dire à le dire qui prend cher boromir boromir qui a plus beaucoup de dieu aussi à le dire qui a eu son huile et qui passe au cour à corps on va tuer les quelques archers on a des rôdeurs qui viennent d'arriver tombobody qui vient de tuer les derniers épéistes on a une tour qualité détruite et là je pense que c'est la fin on a un atelier de siège qui est en cours de construction tombobody qui est toujours en train de se balader al-dir qui est tranquillement en train de tuer tous les archers du gondor bon là je vois mal comment il pourrait se défendre tombobody va juste renverser al-dir non il est parti juste avant en tout cas bah bien joué il est ça qui je pense va remporter ce match je vois pas comment al-dir pourrait défendre 100% la base il suffit juste qu'il soit un peu focus et voilà après il est quand même en train d'en tuer pas mal genre là il est niveau combien il est niveau 4 je vous avais dit que à partir du niveau 4 c'est compliqué de monter mais une fois qu'il est niveau 4 là il est plutôt bien quoi al-dir qui est en train de courir partout arwen qui a été recruté arwen qui s'est fait bump elle est à peine sortie elle s'est fait bump le critère allemand qui a été exécuté on est en train de faire un atelier de siège al-dir qui va vers l'atelier de siège alors pourquoi je ne sais pas le boss incroyable al-dir le king mais est-ce que ça suffira t'as par contre pour détruire les bâtiments il est 0 oh mais arwen elle se fait bolos elle se fait bump dans tous les sens quoi allez arwen tu peux vivre tu vas vivre je pense que c'est tous les 3 coups que Bormir bump non même pas c'est tellement aléatoire là il a mis 3 coups là il va en mettre un 4ème voilà 4ème donc on va compter 1 2 et c'est fini et bah écoutez c'était le deuxième match et on va passer directement au dernier ok c'est parti pour le dernier match pendant un temps un partout entre l'équipe Groot et les Sarah 32 et il une qui me dit l'équipe Neune ils vont se battre sur j'ai oublié le nom mais ça va être stylé alors je me rappelle parce que c'est moi qui avais host la game mais malheureusement j'avais pas pu enregistrer à ce moment là donc j'avais juste host sans forcément regarder donc on va bien découvrir ça alors c'est une map qui est assez sombre vous pouvez le constater mais ça devrait bien se passer donc il y a quelques passages la map est assez ouverte le seul principe de cette map c'est qu'on a un joueur qui est plutôt en mode défensif devant et un joueur qui est plutôt derrière qui va devoir aller aider son collègue s'il ne veut pas mourir on va juste montrer qui est qui pour présenter donc nous avons Elessar qui joue les elfes ici nous avons le collègue A32 qui est celui derrière on a un ping qui a été placé là peut-être pour dire à son allié est-ce que tu ne ferais pas tes petits bâtiments de production d'unités bah chez moi comme ça on gagne du temps en face nous avons Illumpte qui joue le Mordor et enfin nous avons Gimli en arrière-back qui joue l'Isanga alors il y a pas mal d'arbres finalement sur la map du coup il va pouvoir se faire plaisir avec les petites siri à voir ce que ça va donner alors on va accélérer parce qu'évidemment c'est le début de la partie il ne se passe pas il ne se passe pas grand chose en général au début donc là on a des petits orcs qui sont en train de se balader des guerriers de la Lurien qui sont partis aussi plusieurs orcs déjà qui se baladent sur la carte on est en train de prendre des positions voir comment on va se faire et prendre le terrain prendre la vision on a les Oruka qui arrivent attention aux elfes les elfes qui vont peut-être se faire prendre en sandwich les orcs qui sont en train de patrouiller les Oruka qui sont vraiment là pour défoncer de l'elfe les elfes qui ont peur bon en termes de vitesse ça va ils ont l'air d'être assez équivalents donc ça devrait le faire c'est le Loken comment ça va je commence enfin les matchs Loken parce que voilà j'ai eu un week-end compliqué enfin pas compliqué où je ne pouvais strictement pas commenter les matchs mais de toute manière je vais me rattraper parce que vu que j'ai un live caractératif il va falloir que j'en profite pour faire un maximum de matchs il va falloir que je les enchaîne tous comme ça je rattrape bien mon retard et tout ira bien donc là nous avons les prôniers épéistes du côté de A32 qui sont en train de massacrer ces petits orcs du Mordor donc là on a les elfes là c'est parti on va défoncer les orcs du Mordor donc là poussure agressif donc ça c'est bien là on commence à péter l'économie donc c'est pas mal aussi du coup c'est pas Gimli mais c'est Illunte qui massacre l'écho les elfes qui arrivent dans le bac et normalement on va tuer les orcs donc tout va bien A32 c'est utiliser un cri de ralliement pour tuer des orcs alors c'est bien déjà il a l'idée d'utiliser le cri de ralliement alors est-ce qu'utiliser un cri de ralliement pour une unité d'orcs c'est rentable c'est pas forcément le must à faire donc là on a des petites patrouilles qui sont en train de faire le tour on a pas mal d'archers orcs donc Illunte est vraiment partie sur la technique full archers orcs est-ce que ça va marcher je ne sais pas en tout cas je doute que ça soit une très bonne idée de faire ça donc là les archers orcs qui sont en train de se faire sniper ça c'est bien joué du côté des elfes on a les orcs qui se font massacrer donc ça c'est parfait les archers qui sont ici les archers qui se mettent en position on a les soldats du gondor qui sont pas loin derrière le cri d'arriement qui est exécuté l'interçu de même pour le mordor qui va amplifier l'armure des archers orcs les archers qui essayent de se rapprocher de ces elfes donc là on voit qu'ils font quand même pas mal de dégâts en plus il y a les crébins ou les chausseries mais je pense que c'est peut-être les crébins du pays de d'un de l'isangar qui ont été invoqués parce que le mordor ne peut pas invoquer de chausseries parce que c'est les gobelins qui peuvent le faire et ils peuvent pas invoquer aussi de crébins parce que c'est seulement l'isangar oh des wargs très très intéressant d'avoir fait des wargs à ce moment là de la game parce que du côté des elfes on a pas beaucoup d'archers enfin pas beaucoup de piquets au contraire on a beaucoup d'archers du côté de la trandos pareil on a pas de piquets du coup on se fait plaisir avec cette unité de wargs donc pour l'instant ça a l'air de mieux se passer du côté d'Illunt et de Gimli on a une petite attaque sur le côté voilà les auroquets qui vont aller péter l'économie les elfes qui vont aller en position attention batseur est-ce qu'on va perdre le batseur oui je pense qu'on va perdre le batseur le batseur est tombé on a fait une tour ici du côté de la trandos ok la cavali de la trandos qui renverse les hordes d'orques donc ça c'est bien joué on va essayer de poursuivre cette unité de wargs qui va venir écraser je pense ces petits archers elfes qui sont ici finir ok ça c'est bien joué la tour qui est ici qui snipe les wargs c'est extrêmement bien ça fait quelques dégâts la cavali qui arrive en soutien le cri de ralliement qui est exécuté sur la cavalerie donc là je pense qu'on va massacrer dans un point de temps bon quelques orucailles on enchaîne avec les arbailles tréorques donc ça c'est très très bien ah le nazgul un nazgul a été recruté donc c'est les nazgul de l'un pour zéro parce que oui nous sommes sur BFM2 toujours ça n'a pas changé nous pouvons recruter des nazgul sur leur leur super cheval extrêmement puissant qui peut renverser les unités ok donc les archers les archers qui sont derrière on va sniper les orcs ça c'est très très bien on met beaucoup de pression attention au nazgul qui est en train de faire le tour les piquets qui malheureusement n'ont pas réussi à se mettre à temps devant le nazgul en tout cas le nazgul prend très très cher quand même des flèches là il est déjà midlife va falloir peut-être le replier pour pas qu'il succombe les armées de la 32 qui ont l'air de bien se défendre mais pendant ce temps là voilà Gimli continue à mettre de la pression il a envoyé ses orcs sur la ferme donc ça c'est très très bien joué on va aller la détruire on a les piquets qui sont derrière les piquets qui vont aller intervenir là on a un cri d'aliment qui a été exécuté on va sniper les orcs c'est très très bien joué ça on va se replier on a les épéistes de la lorien qui sont en train de se replier attention au nazgul le nazgul qui est en train de contourner le nazgul qui va rentrer dans le tas et qui va renverser pas mal d'archers il en a tué au moins j'irais 6 plus le reste des orcs qui arrivent au contact de ses archers donc là il va falloir peut-être se replier le nazgul qui est mort le nazgul qui est mort il a dû foncer dans les piquets donc là on va se replier du côté des léssards on va éviter de perdre trop d'unités du côté de Gimli on a des unités un peu partout on a des orcs qui se baladent on a des troupes d'infanterie qui sont sur les côtés pour maintenir de la pression on a même des unités au nord on est vraiment très très bien du côté de Gimli on est là on a des unités de chaque type et on attaque au bon moment mais là il y a léssard qui arrive avec son armée d'elf attention les orcs qui voulaient aller au contact des archers mais il reste encore des piquets donc forcément c'est compliqué les armées d'A32 qui arrivent aussi dans le bac donc là ça va faire mal attention à ne pas envoyer dans les piquets la cavalerie et sinon ça devrait bien se passer le mordeur qui arrive après la bataille mais du coup qui vont se faire massacrer par tous les archers elf donc là on commence à avoir une bonne armée d'archers donc ça fait plaisir c'est assez impressionnant à voir ok donc là de la cavalerie la cavalerie qui va renverser les armées étriers au roucaille ça c'est très très bien ok les piquets les piquets les piquets enfin les piquets du Rhône qui se font massacrer bon en tout cas c'est pas mal d'affrontements ça fait plaisir ça bouge alors oui évidemment dans les règles on peut se dire que ça va souvent se finir en BO2 enfin en deux matchs parce que en gros si le joueur A remporte son match contre le joueur A et le joueur B remporte son match contre le joueur B qui sont dans la même équipe il n'y a pas de match en 2v2 et pour information il me semble qu'il y a quand même eu pas mal d'affrontements où il y a eu un 2v2 à la fin pour montrer qui allait remporter le match ok donc la voilée de flèche qui a été exécutée nous avons ici l'Urth qui a été recrutée du côté de Gimli l'armée du Mordor qui s'est repliée un petit peu sur le côté mais qui qui est qui est encadrée par le Nazgul pendant ce temps là les Warg qui continuent à exploser l'économie d'Elessa là on pète les malhorns on récupère pas mal d'expérience il y a Boromir qui a été recruté et les hommes du côté d'A32 qui foncent clairement sous la forteresse ennemie ça c'est pas forcément une très bonne idée on va coller les unités au bâtiment mais non on va se replier je pense qu'Elessa lui a dit c'est pas forcément une très bonne idée d'attaquer sous la forteresse surtout quand il y a une bonne armée d'orcs et de piquets qui sont bien rassemblés là je pense qu'Elessa en vrai il pourrait y aller il pourrait attaquer là ils ont quand même deux armées donc je pense que c'est le moment en fait je vois pas pourquoi Elessa se replie le pouvoir de la forêt qui permet de stun les unités ça c'est seulement en 1.09 c'est très bien joué en tout cas parce que là on vient de mettre à mal l'armée des elfes et des hommes et ça sent pas bon alors là on focus le Nazgul alors que c'est pas forcément le Nazgul qui va nous focus le plus vite là je pense que là dans un premier temps c'est les wargs ensuite c'est les arbêtriers ensuite c'est le Nazgul et peut-être envoyer un régiment sur la catapulte la catapulte qui va du coup là utiliser les crânes et va intervertir je pense entre les boules de feu et les crânes parce qu'en fait sur Bethphème 2 il y a une tactique que peu connaissent mais qui est assez importante c'est que si vous envoyez un crâne et une boule de feu ça va enflammer le terrain et du coup créer une zone un peu comme ici là où si les unités passent dedans elles seront brûlées vives enfin elles seront pas brûlées vives instantanément mais en tout cas elles perdront pas mal de vie au fur et à mesure du temps donc quand vous avez une armée bien paquée en face et qu'elle essaye de maintenir sa position les catapultes du Mordor c'est l'idéal pour ça surtout face aux elfes je pense c'est très très bien parce que les elfes en général c'est beaucoup d'archers donc pour enlever cette grosse masse d'archers des catapultes c'est très très bien on va accélérer un petit peu en tout cas c'est un match serré alors on a fait un puits non ? non on n'a pas fait de puits ici j'ai entendu le Saruman là Saruman le magicien blanc là qui vient sur le champ de bataille tac attend nous ok donc l'huile qui a été mis en place ça c'est bien joué oh les catapultes catapultes qui vont faire mal les gardes de la tour qui ont pris cher on va se replier les archers du Mordor qui vont aller mettre quelques flèches non même pas ils tirent pas et pendant ce temps-là il y a toujours les petits wargues qui mettent en place un peu de de pression sur l'adversaire donc ça c'est bien joué ok donc les archers ça c'est très bien oh la volée de flèche en vrai ça la volée de flèche elle est compliquée à esquiver parce que maintenant elle est ultra rapide c'est à dire qu'elle arrive quasiment d'un coup mais elle est en 3 phases c'est à dire que si t'arrives à esquiver la première phase bah normalement tes unités ne meurent pas quoique elle a l'air quand même ultra puissante donc à voir à voir à voir donc là nous avons Saroman accompagné de pas mal de rouquelles donc de piquets d'arbitriers on va dans un premier temps massacrer les épiistes on a Glorfindel qui a été recruté du côté d'Elessar les rôdeurs qui sont en train de se replier c'est dommage ils auraient pu intervenir ici pour tuer les piquets attention aux wargues qui arrivent on va rentrer de face sur les archers et ça va faire très très mal oh le rentre dedans qui a massacré toute une ligne d'archers on va se replier on va se replier mais on va quand même tuer les wargues on va éviter qu'ils se replient ah la cavarie la cavarie qui est en train d'intervenir on va renverser les arbitrés c'est très bien joué le stun qui a été effectué sur Glorfindel on a l'Urth qui va peut-être passer en mode carnage non l'Urth se replie ah l'Urth qui passe en mode carnage voilà comme je l'avais dit il passe déjà au corps à corps ah il ne se passe pas en mode carnage je pense que l'Unta oh la la le stun de Boromir c'est très très bien joué alors c'est pas un stun non c'est un bump c'est à dire que les héros de tier 1 c'est à dire l'Urth Boromir Faramir Arwen Aladir en tout cas tous ces héros de tier 1 qui ne coûtent pas très cher se feront bump aléatoirement en tout cas à peu près tous les 3 coups ou 4 coups par Boromir donc c'est très efficace pour massacrer les héros et là du coup l'Urth n'a pas pu utiliser son son carnage pour massacrer Glorfindel qui était sur sa monture Asphalot Asphalot qui est indiqué dans la trilogie de Peter Jackson à la place de Glorfindel c'est Arwen qui incarne le personnage mais elle utilise bien la monture de Glorfindel et elle le dit elle dit Asphalot enfin elle exprime la la compétence en gros chaud au short du vent qui permet d'augmenter la vitesse ça a augmenté la vitesse de son cheval parce que son cheval est très très puissant bon Glorfindel qui passe au corps à corps il est dans le tas bon il prend cher mais voilà il est assez résistant quand même donc ça devrait le faire on a le corps du Gondor et encore une fois les Wargs qui arrivent et qui vont massacrer les archers et c'est terrible à chaque fois c'est la même chose à chaque fois c'est il n'y a pas de piqué pour défendre ses archers et du coup c'est la crise voilà donc là l'elfe et les sars a tout perdu donc là je pense ça va être très compliqué pour lui de revenir je vois qu'il y a des piqués alors les piqués par contre ne sont pas du tout là où il devrait être mais bon pendant ce temps là bah du coup les catapultes du Mordor commencent à mettre de la pression sur cette fois-ci la base oh ah intéressant donc en fait et les sars ont envoyé une trône pour pouvoir faire l'invocation des Ents alors c'est des Ents qui sont déjà level 5 donc ça c'est pas mal le problème c'est qu'il y a des piqués voilà le problème c'est qu'il y a des piqués qui sont juste là donc est-ce qu'on va réussir sur la forteresse bah je doute parce qu'on a un Ents qui est déjà midlife l'autre est aussi midlife donc ils vont bientôt mourir les deux ah c'est ça le problème le problème des Ents c'est qu'ils sont assez ils sont pas très résistants quoi mais ça prouve bien qu'il y a des sars à quand même énormément de toi là vous voyez la volée de flèche la volée de flèche tac 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 et ça n'a pas tué les piqués ça n'a pas tué les piqués ça n'a pas tué les piqués donc les piqués sont assez résistants quand même aux flèches bah je crois c'est la seule unité du côté d'Isangar qui est assez résistante aux flèches donc bah c'est vrai qu'une volée de flèche contre eux voilà et une fois qu'ils ont les armures vous imaginez qu'ils perdent même pas la moitié de leur vie c'est ultra le pouvoir il sert plus à rien quoi il est bien contre les archers il est bien contre les unités d'infanterie il est bien contre les orques les masses et tout mais voilà faut l'utiliser à bon escient quoi bon bah écoutez on va accélérer un peu parce que là je pense que c'est la fin du monde la fin des hommes quoique on se bat du côté d'Atrandos on ramène des unités la bouche de son qui vient de tuer Faramir avec son oeil son oeil du mal là les catapultes du mordor qui sont en train de fracasser les tours une par une Saruman qui est niveau 3 voilà il prend tranquillement de l'XP des archers de la forêt noire qui ont été recrutés on va essayer de pilonner Saruman mais ça ne suffira pas il y a un ping qui a été placé pour dire attention 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 on va l'enlever le ping oh on a un guetteur de l'eau on a un guetteur de l'eau du côté de Gimli alors sur qui ou sur quoi on pourrait l'utiliser je ne sais pas on va accélérer un petit peu il y a des volets de flèches encore une fois qui sont balancées la forteresse qui devrait tomber dans un instant la forteresse c'est résistante elle ne veut pas tomber terrible ça ok le Nazgul qui se barre ça c'est bien joué mais la forteresse il ne la fracasse pas en fait on est d'accord si c'est les catapultes du Mordor qui font si peu de dégâts je suis étonné là je suis vraiment étonné par contre à 32 la puissance le nombre d'unité qui ramène à chaque fois ok la bouche de sauron qui est passé niveau 5 en suivant les roues et rimes donc ça c'est bien joué là on est quelques gardes de la tour qui restent les catapultes qui tirent sur leurs propres unités c'est pas forcément une bonne idée le troll qui va évidemment aller massacrer des archers de la forêt noire et bah écoutez je pense que c'est la fin en tout cas bravo à l'équipe du coup Gimli et Illune qui passe donc en alors je ne sais pas si c'est en quart de finale ou direct en demi finale parce qu'il n'y a pas énormément d'équipes qui participent au tournoi BFM2 en tout cas ils passent donc au tour suivant j'essaierai de vous mettre un tableau un tableau au début et à la fin si j'y pense en tout cas est-ce que vous voudriez que j'en mette un pour les prochaines fois si j'y pense pas dites le moi en commentaire en tout cas moi je vous dis à bientôt merci d'avoir suivi ce match enfin ces matchs parce que c'était un BO3 au final et c'était vraiment très 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 chouette je crois qu'Elessard s'est carrément enfui en haut de la carte voilà il s'est dit je vais me battre coûte que coûte même s'il faut me quitter mes TR je quitterai mes TR mais là c'est la fin j'accélère un peu parce que c'est un peu long et je dois optimiser mon temps allez au revoir abonnez-vous